Nvidia a annoncé sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Les RTX 3080T que vous attendez de plus particulièrement, les 3070T, est-ce que ces nouvelles versions seront beaucoup plus disponibles par Nvidia ? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, vous êtes un mode endroit pour avoir les meilleures informations en temps réel et un accompagnement au quotidien pour trouver votre carte graphique. L'année 2021 est clairement pleine de rebondissements pour finaliser son PC gaming en 2021. La 3090 était clairement boudée en fin d'année 2020. Elle était très facile de les voir disponibles en ligne à 1549 euros sur le site LDLC pendant un jour, deux jours, voire trois jours. Mais vu l'augmentation nette des tarifs des modèles custom des 3080, on se retrouve et beaucoup se retrouvent maintenant avec des 3090. Et la question que tout le monde se pose, c'est quels vont être les tarifs des 3080Ti, mais surtout les disponibilités ? Et ça tombe bien, la FNAC et Darty vous proposent de sécuriser facilement vos gros achats hardware, notamment les cartes graphiques, grâce au retrait en magasin dans leur grand réseau, FNAC et Darty, pour qu'elles ne se perdent pas dans les réseaux de distribution de Chronopost, par exemple. Et pour la quatrième édition, si vous n'avez pas suivi nos actualités de parachutage, donc de giveaway de cartes graphiques, on offre encore une RTX 3070 de chez Asus, un des modèles les plus recherchés et où la FNAC et Darty sont réputés et connus pour offrir le meilleur des cartes graphiques, notamment chez Asus. En tout cas, rien ne change, une des meilleures communautés pour trouver et finaliser son PC gaming en 2021 reste la communauté des bavards avec son réseau Discord, avec plus de 38 000 personnes, la chaîne YouTube, qui est bientôt rattrapée par la chaîne Twitch. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, comme vous appuierez sur le bouton acheter maintenant, qui a l'avantage de tout le temps fonctionner. Du coup, pas de mauvaise expérience ou le colis disparaît, on ne sait pas. Peu importe les performances et les tarifs de la gamme 3080 Ti de chez Nvidia, la Founders Edition sera toujours très demandée, surtout si les 3080 Ti sont arrêtés à la production en Founders Edition et passent vers la 3080 Ti en Founders Edition. Et certains disent déjà que c'est une 3090 ratée ou du moins amputée à moitié. Tout simplement parce qu'en termes de RT-Core, QDA-Core et de Tensor Core, c'est vraiment presque l'identique de la 3090. Pour la 3080 Ti, on a la puce GA102-225, 10240 QDA-Core, 80 RT-Core et 320 Tensor Core. Sa fréquence de base est à 1365 MHz et en boost à 1665 MHz. La mémoire est de 12Go de chez DDR6-X et c'est donc la moitié de la 3090. La consommation TDP va être quelque chose de très regardée avec les tests et les annonces de Nvidia, tout simplement parce qu'elle reprend un design qu'on connaît très bien, qu'on va aborder très rapide. La 3060 Ti, elle, a un positionnement beaucoup plus clair, elle est clairement entre la 3080 et la 3070, elle est vraiment dans l'entre-deux. Avec sa puce GA104-400, elle est dotée de 6144 QDA-Core, 48 RT-Core et 192 Tensor Core. La fréquence de base est de 1580 MHz et en boost à 1770 MHz. Et elle est dotée de 8Go de GDDR6-X. Elle rejoint donc la fameuse famille des cartes avec de la GDDR6-X. La consommation TDP de cette 3080 Ti est donc similaire à la 3090 et c'est là où ça va être intéressant de parler de son design, la partie qu'on aborde maintenant. Pour les Foundations Edition, parce que clairement, c'est vraiment ce qui nous intéresse, les meilleurs prix du moment du marché et construisent son PC Gaming pas cher en 2021, le design présenté pour la 3070, on le voit, pour la 3080 Ti, c'est l'identique de ce qu'on se connaît avec la 3070 actuelle et la 3080 actuelle. Du coup, je vous disais que c'était intéressant parce que pour la même taille et le même refroidisseur, vous avez une 3080 consommation TDP 320 Watt et une 3080 Ti, même format, même refroidisseur, TDP 350 Watt. Alors que justement pour la 3090, on est sur un format, comme je disais, coupé en deux pour la 3080 Ti, mais aussi deux fois le poids et la taille de la 3080. Donc en termes de refroidissement, on va vraiment se poser la question de, est-ce que ça va être suffisant déjà qu'on sait que sur les 3080, les pâtes thermiques qui ne sont pas fameux. En tout cas, ce sera très bien de la part de Nvidia de continuer les Foundations Edition avec les excellents prix du marché, surtout avec un design qu'on connaît avec les 3080 et 3070 actuelle. En termes de disponibilité, la 3080 Ti, vous aurez les reviews indépendantes sur les modèles Custom et Founders Edition le 2 juin, pour vous faire un avis dessus, en termes de performance, de bruit, de température, ce qui nous intéresse pas mal, et aussi la mise en vente officielle pour les 3080 Ti Founders Edition et Custom le lendemain le 3 juin. Vous connaissez le format, vous connaissez la chaîne, on aura un live Twitch bien évidemment pour animer ces fameuses journées qui nous ont, on peut dire, bien manqué depuis la fin d'année 2020. Et pareil, pour la 3070 Ti, les reviews devront apparaître le 9 juin et la mise en vente le 10 juin. Dans tous les cas, si le planning change et ça peut changer, je vous invite bien évidemment à retrouver toutes les dernières informations en instantané et en live, sur nos live Twitch hebdomadaires, mais aussi sur la communauté des bavards où, comme je vous l'ai déjà dit, on est super actifs. Le tarif est un point qui intéresse beaucoup, puisque, avec le marché actuel, on a vu que les 3080 Custom montaient jusqu'à 1800-2000€. Du coup, forcément, avec les Founders Edition de chez Nvidia, le prix était clairement déconnant par rapport au marché actuel. Et du coup, forcément, les 3080 Ti ont le prix rehaussé à 1199€. Pour les 3070 Ti, le prix est de 619€. La crainte des 3080 Ti Custom très chère autour des 2000€, on verra. Mais, le plus important, c'est d'aller et de pouvoir trouver la fameuse Founders Edition de chez Nvidia, le jour-ci. Et donc, ça, pas de détour, vous connaissez notre service, on vous a déjà dit dans plusieurs vidéos comment faire, comment rejoindre nos réseaux, comment avoir des informations en temps réel sur Discord, sur Twitch, sur Telegram et aussi Twitter. Et du coup, on va passer à la section suivante qui est intéressante. Les fameuses caractéristiques et benchmarks de la 3080 Ti et 3070 Ti. Pour l'instant, très peu de leaks sur les performances de la 3080 Ti. Mais, on a déjà 7 belles références de Ashes of the Singularity qui nous donnent des informations avec un Ryzen 9 3900X et le benchmark classique en mode crazy en 1080p avec un score de 9300 points, 9900 points en 1440p et 8700 points en 4K. Nvidia a publié ses benchmarks qui sont plutôt intéressants. 3080 Ti pour un positionnement mix, pro et gaming. Mais, forcément, on va être en attente, justement, de ce côté refroidisseur, les pâtes thermiques, les températures, le bruit, des youtubeurs indépendants et des articles de presse. En attendant, des leaks de Bilibili, avec le résumé des performances et comparatifs de la 3080, 3080 Ti et 3090 qui vous donne toutes les informations pour avoir une bonne idée du comparatif et des moyennes en jeu et en usage quotidien de ces cartes graphiques. En attendant d'avoir des informations officielles et des leaks sur le sujet, je vous donne rendez-vous le 2 juin pour consulter toutes les vidéos, les benchmarks qui vont sortir pour qu'on puisse se faire un avis global dessus sur la chaîne Twitch. Et bien évidemment, on se retrouve le lendemain avec tout paré et tout prêt pour pouvoir commander sur NDLC les Founders Edition 3080 Ti le 3 juin et le 9 juin, pareil, rebelote, on fait ça pour les 3070 Ti Review. Et le lendemain, 10 juin, la mise en vente chez LDLC. En conclusion, on met en place ce qu'on connaît d'habitude, il faudra être au taquet et avoir tout de près sur le site LDLC le jour j'ai pour choper une Founders Edition. Pour les autres sites, on espère qu'il y aura des cartes graphiques, notamment chez Rue du Commerce avec les meilleurs prix, c'est discount, des bonnes disponibilités et des bons prix du moment. Et on espère aussi que la FNAC va nous régaler avec des bonnes cartes graphiques. En attendant les fameux lives et les prochaines informations, je vous dis à l'approché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada